Bonjour et bienvenue dans cette vidéo tutoriel d'introduction Excel. Aujourd'hui nous allons apprendre à utiliser les formats de données. Pour cela nous avons un petit fichier inspiré d'un de nos exercices complets dans lequel nous avons des chiffres d'affaires et des pourcentages qu'il va nous falloir mettre en forme pour les faire apparaître proprement. Ce qu'il faut bien comprendre c'est que dans Excel il existe une distinction entre ce qui est calculé par le logiciel et ce qui est affiché. Ce qui est calculé par le logiciel est absolu alors que ce qui est affiché est choisi par l'utilisateur et c'est exactement la situation dans laquelle nous sommes actuellement. On a une suite de chiffres qui a priori ne représente de rien de particulier pour Excel mais qui pour nous représente des sommes en euros. La consigne nous dit qu'il faut mettre tout ce qui se trouve entre C13 et C17 en valeur monétaire euro sans décimal. Pour cela je vais me rendre dans le ruban d'Excel et vous voyez que dans la partie accueil à peu près au centre il y a une section qui s'appelle nombre dans lequel on peut retrouver une liste déroulante avec tout un tas de formats de données de base ainsi que des boutons d'accès rapide à certains formats. Le bouton qui nous intéresse c'est celui du format monétaire. Par défaut si vous avez Excel en français il est configuré pour vous renvoyer des euros. Alors on peut avec ces boutons d'accès rapide ajouter des chiffres après la virgule des décimales supplémentaires ou bien contraire en retirer et c'est exactement ce dont on a besoin ici on souhaite afficher tous ces résultats sans décimales. Dans la colonne suivante il s'agit d'une TVA. Là encore ces chiffres à priori ne représentent rien de particulier pour Excel mais pour nous il s'agit de pourcentage. Je vais donc venir sélectionner tous ces taux qui se trouvent ici et venir me positionner sur le bouton style de pourcentage et comme vous pouvez le constater Excel a converti ses 0,2 en 20%. Il s'agit ensuite de répéter la même opération pour les suivantes E et F et donc venir prendre ses valeurs, les mettre en style euros, supprimer les décimales et pour finir convertir cette dernière colonne en pourcentage. Alors comme vous pouvez le voir les colonnes ne se sont pas encore validées. Lorsque cela se passe je vous invite à appuyer sur la touche F9 de votre clavier et si cela ne fonctionne pas la combinaison de touches Fn et F9 en même temps sachant que la touche Fn se trouve en bas de votre clavier à côté de la touche contrôle. Si vous êtes sur Mac le raccourci est le même. Cela force Excel à venir recalculer tout ce qui se passe dans votre fichier et donc valider les mises en forme que vous venez de faire. Alors vous savez désormais utiliser quelques formats de base et comme nous le verrons plus en détail dans d'autres exercices il existe en fait de nombreuses manières d'utiliser judicieusement les formats pour encore une fois faire cette distinction entre ce que vous calculez et ce que vous affichez. D'ici là je vous souhaite bon courage dans votre apprentissage d'Excel et je vous dis à très bientôt sur notre plateforme ou sur notre chaîne YouTube. YouTube